Dans ce nouveau numéro de Dakoupadak, on se penche sur la reprise de la NBA avec la question. Les Golden State Warriors sont-ils les grands favoris de cette nouvelle saison ? Pour en débattre Amory Pedrio et Samy Sadik de l'équipe. Évidemment, à mon sens, les Warriors ne sont pas les seuls favoris de la saison NBA. Pour moi, Golden State, champion en titre et le grand favori à sa succession. Alors on va revenir tout de suite à ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est ce fameux coup d'éclat ou même coup de poing de Draymond Green contre les liés de Jordan Poole. Cette altercation entre Jordan Poole et Draymond Green, c'est la pire crise qu'ont connue les Warriors sous Steve Kerr depuis 2015. Quelle équipe a déjà vécu de tels déboires avant même de commencer une saison régulière ? Golden State n'est pas resté inactif. Alors selon Kerr, effectivement, Poole et Green se sont parlé. Ils se seraient mis d'accord pour laisser l'incident derrière eux. Un vestiaire a besoin d'être sain et le noyau a besoin d'être sain dès le départ. Stephen Curry est passé à l'offensive pour essayer de rabibocher la relation entre les deux. Alors c'est peut-être celui qui a le plus de chances d'être écouté dans le vestiaire. Aucune sorte de modification dans la pratique. Voilà, Jordan Poole a joué d'ailleurs le match d'après en étant excellent, très bien. Les Warriors ont quand même sanctionné financièrement Draymond Green. Il n'est pas suspendu, mais il a pris une amende. Je n'ai pas l'impression que ces Warriors-là évoluent dans une ambiance qui soit vraiment propice à aller chercher des matchs pendant la saison régulière. Et Steve Kerr a eu des mots très forts pour le quadruple champion NBA en disant qu'il avait brisé sa confiance, qu'il devait regagner la confiance de ses coéquipiers. Quand une équipe commence par se monter dessus un petit peu avant même la saison, ce n'est pas vraiment un gage de stabilité. Ces actions, l'attitude de Curry peuvent éviter que cette altercation ne soit une bombe à retardement plus tard dans la saison. Alors les Warriors sont vraiment les champions en titre, vraiment dans le sens où l'ossature qui a été titrée en juin est la même. C'est bien gentil de parler de tout ce qui reste à Golden State, mais on parle des autres équipes ou finalement on les oublie complètement sur cette saison ? Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, tous trois quadruples champions NBA 2015, 2017, 2018, 2022 sont restés, ils sont encore sous contrat. Il y a Milwaukee, Brooklyn, les Clippers, Phoenix qui étaient quand même finalistes malheureux. À côté de ça, Jordan Poole qui était la révélation des playoffs, le jeune arrière de 22 ans, est sur le point de signer sa juteuse prolongation de contrat. Ces équipes-là retrouvent chacune des joueurs qui ne sont pas des sous-joueurs et qui vont permettre d'élever ce niveau-là. Et surtout les cols bleus comme Andrew Wiggins à l'aile, Kevin Looney au pivot sont restés des joueurs indispensables à la bonne marche d'une équipe, notamment en playoff. Milwaukee, son allié Chris Middleton qui reviendra en cours de saison. Les bons clean nets qui récupèrent un Ben Simmons en très bonne forme, aux côtés de Kevin Durant. Kyrie Irving, excusé du peu. Les Clippers, Kawhi Leonard. Et surtout, sur le banc, Steve Kerr est toujours là, en quête d'un cinquième titre de champion et dont les ajustements ont été très précieux en playoff NBA l'an passé. La concurrence, à défaut de s'être renforcée ou d'avoir chamboulé son effectif, a aussi haussé son niveau de jeu par la qualité des joueurs qui reviennent. Mais les Warriors peuvent être encore plus forts cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jeunes qui montent dans cette équipe. C'est une équipe qui drafte très bien, ils ont sélectionné eux-mêmes Curry, Thompson, Green. Ils ont construit leur dynastie grâce à la draft et il y a plusieurs jeunes prometteurs qui arrivent. Je veux bien concéder qu'il y a des jeunes talents prometteurs du côté des Warriors. On pense à James Wiseman, un pivot numéro 2 de la draft 2020. Il n'a encore que 21 ans. On ne l'a plus vu depuis un an et demi à cause d'une blessure. Mais il a le potentiel pour devenir un joueur qui compte dans cette équipe, à un poste où les Warriors n'ont pas de joueurs de calibre All-Star. Je tiens à rappeler quand même que James Wiseman sort d'une saison blanche et qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure grave chez n'importe quel joueur et pour n'importe quelle équipe. Il y a également deux autres jeunes joueurs qui sont dans leur deuxième année NBA. Jonathan Kouminga, un hélier, Mouzis Moody, un arrière. Les Warriors, puisqu'ils sont champions, seront l'équipe à abattre. Et quand on joue face à une équipe championne, ça décuple l'envie, ça décuple le cœur qu'on met à l'ouvrage pour aller les battre, pour aller les chercher. Qui ont eu un rôle très limité l'an passé mais dont on attend beaucoup cette année, notamment pour soulager les cadres qui sont désormais trentenaires et pour rendre cette équipe encore plus dominante grâce à cet apport de 109. Musique Musique